L'arbitre, il est là ! One, two, five, six ! Bon sang ! Je viens de penser comme ça, tu sais, quand on dit tourner une vidéo, une vidéo c'est un investissement financier, et la vérité, ça coûte au moins deux euros cette vidéo. Donc tu vois, à chaque fois que je viens avec un verre de café à emporter, les potettes d'ato, ça fait deux euros, si je gagnais à chaque fois deux euros quand je tourne une vidéo, plus le temps de tourner, plus post-production, etc. Oui, encore, il y a un petit beurre qui va pleurer, il va demander l'argent, oui, café, ça coûte de l'argent. Est-ce que je t'ai dit quelque chose ? Est-ce que je... Voilà, je ne t'ai rien dit, qu'est-ce que tu commences ? Les potes de Dato, bonjour à tous, je m'appelle Dato, bienvenue sur Dato Boxing, n'hésitez pas à liker cette vidéo, partager, commenter, oui, liker, avant ça commence, oui, 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 et tout dit quanti, vous savez comment ça marche. Les potes de Dato, le saga, dans le bus, je regardais, dans le top 5, mes dernières 5 vidéos, les dernières 5 vidéos, c'est sur les combattants poids lourds, combattants, pourquoi ? Parce que, et non pas boxeurs, parce qu'il y avait Jack Paul aussi, Jack Paul, Tyson poids lourds, parce qu'il y a Tyson aussi, combattants, parce qu'il y avait aussi notre cher Nganou, aussi, et j'ai fait deux vidéos sur Daniel Dubois, aujourd'hui, c'est la troisième vidéo sur Daniel Dubois, les potes de Dato, le saga continue, je vais, si, je vais faire l'effort, allez, parce que flemme, mais vous mettez partie 1, partie 2, les deux vidéos de saga, et c'est la troisième vidéo, les potes de Dato, le saga est sur ses adversaires, il provoque les potes de Dato, Joshua, il ne sait pas qui choisir, qui va lui apporter plus de pépettes, aujourd'hui, tu vois, on lui a souvent dicté, tu vas prendre tant de sous, tu vas faire, enfin, parce qu'il a boxé des champions, plus cotés que lui, en tous les cas, donc, aujourd'hui, il est dans une position où il peut dicter ses règles, et c'est comme ça, un champion dicte ses règles, et, tu vois, il choisit, il provoque du choix, on va parler de ça aussi, Daniel Dubois m'a tendu la perche, pas pour se faire battre, mais battre Joshua, c'est ça, ça existe, les potes de Dato, et on va parler de Joshua aussi, qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce qu'il devient, ce petit bébé là, le gros bébé, les potes de Dato, Franck Warren, je vais préciser, tout le monde ne le connaît pas, Franck Warren, l'anglais, le promoteur du champion du monde de poids lourd IBF, Daniel Dubois, d'accord, alors, il a, comment on dit, il a donné, il a fait ultimatum, 48 heures, il donne 48 heures à Joshua, pour qu'il se décide, est-ce qu'il va-t-il combattre contre Dubois, faire la revanche, ou pas, alors qu'il doit être bon sang, le premier intéressé pour combattre contre Dubois, d'autant plus que Dubois, c'est difficile de l'humilier, de dire qu'il a humilé Joshua, parce que c'est combat quand même, mais, si tu es Joshua, tu es double champion du monde, tu es Hercule, et quand même, se faire battre comme ça, tu dois être le premier à demander, ne crier pas sur tous les toits, une revanche, alors que là, c'est le promoteur Franck Warren qui lui fait cet ultimatum, ultimatum qu'il ne va pas accepter, je pense, proposition en tous les cas, il ne va pas accepter cette proposition, on va en parler, ils ont proposé déjà le numéro 12, l'anglais, comme adversaire de Joshua, je parlais dans ces parties 1, partie 2, Fabio, PlayStation, Woodley, l'anglais, numéro 12, IBF, et après, Franck Warren, il a dit non, 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 on ne veut pas lui, pourquoi je dis ça, pourquoi je vous rappelle ceci, parce que, je me dis, est-ce que c'était une provocation pour que Joshua se réveille, parce qu'ils ont dit non, après, tu vois, il a dit oui, le gars, tout le monde a dit oui, IBF a dit oui, Dubois, tu peux combattre numéro 12, Fabio, PlayStation, Woodley, et après, ils ont dit non, non, Franck Warren a dit, ah ben, je ne t'aimais pas au courant, les gars, tu vois, et est-ce que c'était, je me dis, ce combat, c'était du non-sens, et enfin, il y avait un sens quand même, mais on va dire, pour moi, c'était plus du non-sens qu'un peu de sens, et tout de suite, ils se sont dédouanés, est-ce que c'était une provocation pour dire à Joshua, ben, écoute, on va choisir un autre anglais, c'est notre anglais qui va te voler un peu de fame, de l'argent, tu vois, donc, vas-y, réveille-toi, et là, ils lui font ultimatum, bon, peut-être c'est ça. Il y a autre chose, je disais que je ne pense pas que Joshua accepte, c'est non pas, je ne pense pas, c'est que surtout, je pense qu'il ne faut pas, si je suis dans le camp de Joshua, je ne veux pas qu'il accepte, maintenant, il prenne ses décisions, maintenant, d'autant plus que, c'est ces décisions-là, les coups d'atouts, c'est une décision très importante, de combattre, faire un revanche contre, la revanche contre Dubois, c'est pas sous les menaces, hein, je vais choisir seulement de 48 heures, de ses chontages, c'est mieux seulement, chontage de 48 heures qu'il va choisir, c'est un pas, c'est une décision réfléchie, très importante, il faut tenir en compte aussi ses blessures, ses bobos, non seulement physique, bon sang, mais psychologique aussi, dont il souffre, eh, je ne suis pas médecin, mais on va en parler aussi, et, tu vois, c'est pas comme ça, c'est pas un couteau sur la gorge, que tu dois décider, donc 48 heures, déjà c'est peu, et puis, s'il ne veut pas, il ne veut pas, et il ne doit pas vouloir se combattre, en ce moment, si je suis dans son coin, je vais me dire non, 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 frère, tu t'es fait tabasser, donc il faut prendre du temps, se guérir physiquement, se guérir surtout psychiquement, psychologiquement, et, si t'as des bobos, etc., parce qu'un sportif de très haut niveau, qui a beaucoup de combats professionnels, qui est tombé, qui est allé au sol, au tapis plusieurs fois, knock down, KO, il assurement celle des séquelles, aussi, pas psychologiquement seulement, mais surtout aussi physiquement aussi, et surtout psychologiquement, donc, il faut guérir tout ça, maintenant, vous allez dire, mais, de quoi il parle, il n'est pas au courant de ses blessures, j'étais boxeur, je sais comment c'est, surtout que, c'est quelque part, quand je dis psychologiquement, c'est aussi, tu t'es, un combat, le bout d'un coup, c'est pas, c'est pas, n'importe quel autre sport, pas combat, tu vois, c'est pas à la football, où je vais te passer la balle, je suis blessé, je sors, après je rentre, ou, enfin, je commence pas le match, après je rentre, 5 minutes, après je, c'est pas ça, les gars, et puis, t'as perdu, tu t'en fous, t'as perdu, tu vas perdre dans la saison, tu vas perdre 10 fois, 20 fois, et c'est pas la boxe, c'est pas la boxe où on t'a tabassé, tu vois, c'est, un homme, il a cette fierté-là, homme, dans le sens, homme, une femme, un être humain, et cette fierté, je vais gagner, je vais battre, tu vois, et non seulement il a perdu Joshua, mais il s'est fait tabasser, on l'a tabassé comme si, il y a 5 mecs qui lui ont passé dessus, il est passé au tabac, les potes de Dato, et donc, après ceci, tout ça pour dire ça, que, après ceci, il y a un timing, il y a un timing, les gars, à respecter, tu te soignes, tu prends, soignes, retrouver, santé physique, psychique, avoir envie, bon sang, re-avoir envie, là, si ta vie n'est pas là, et dire que, faire le coq, faire le coq, ah oui, je vais prouver au monde, mais je vais, je vais, gagner en revanche, et comment, vous allez voir, non, 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 ça ne marche pas, et je trouve que, AJ, il fait intelligent, il ne sort pas des, des propos, un petit peu, il ne pète pas plus haut que son cul, il ne sort pas des, des phrases provoquantes, je suis plus fort, je vais, c'était un accident, que j'ai perdu, on n'entend plus parler de lui, et tant mieux, tant mieux, franchement, dans mes vidéos, j'ai souvent telle assurance, que, moi j'y crois, dans ce que je dis, tu sais, qu'il a des, c'est qu'elle psychologique, tu vois, ça passe pas inaperçu, tout ça, les datos, donc je suis tellement sûr, on dirait, je suis son médecin, et quelqu'un, si vous me dites, mais datos, qu'est-ce que tu dis, doute à cette information, et vous allez avoir raison, je ne pourrais pas vous prouver, je suis désolé, mais j'ai le 7, ça s'appelle, même, en justice, ça existe, un juge, s'il n'a même pas de preuves tangibles, il peut dire, il peut être, convaincu, comment ça s'appelle, conviction, personnelle, je ne sais plus le mot, il y a un mot exact, il existe, vous me direz, si ça vous vient, il est convaincu, personnellement, personnellement, que lui, il est coupable, et bien, même s'il n'a pas de preuves, mais le ou la juge, est persuadé, convaincu, et bien, moi, je suis dans ce moment-là, dans cet état, où je suis convaincu, pourquoi encore, maintenant, il y a des preuves, quand même, souvenez-vous, pardon, après, sa défaite, la deuxième défaite, contre, Hussik, il pète les plombs, je crois que c'est une deuxième défaite, il pète les plombs, vous allez dire, pour ceux qui ne se souviennent pas, ou qui n'ont pas vu ce moment-là, après combat, qui est du choix, enfin, un sportif, vous allez peut-être penser, un sportif, c'est bien, c'est normal, c'est pas bien, mais c'est normal, qui pète les plombs, surtout un boxeur, un événement énorme, etc., enjeu, grand enjeu, c'est normal, mais, mais c'est pas, c'était, c'était, c'était interplanétaire, les gars, comment il se comportait, c'était fou malade, tu vois, et là, tu dis, il est atteint, il est atteint, il est pas malade, il est pas parti ailleurs, il est pas, voilà, c'est pas un psychopathe, mais, c'est plus, Joshua, c'est vrai que c'est plus simple, bon sang, quand t'es vainqueur tout le temps, de garder ses nerfs, être exemplaire, c'est simple, mais, c'est là aussi, on voit, un champion, un grand champion, je mets pas en doute, son championisme, champion, championisme, énorme, de Joshua, mais, en tous les cas, énorme champion, il est aussi, il doit pouvoir garder ses nerfs, maintenant, on est tous des humains, attention, voilà, je dis pas qu'un sportif doit être exemplaire, et tout le temps, tout le temps, c'est un être humain, mais, cet être humain, comme chaque être humain, il a des failles, et lui, ce champion là, il a montré ses faiblesses, ses faiblesses, où il peut craquer psychologiquement souvent, on dit, depuis, depuis, peut-être, sa première défaite, contre un virus junior, mais surtout, après, quand il était sonné, quand il revenait mal dans le combat, il arrivait pas à choisir, enfin, je parle d'autres combats, tactiques, de bonnes tactiques, parce qu'il y prend les découps, il était perdu, là, contre, contre, aussi, Ussi, quand il perd, il perd, tu vois, il pète les plans, comme je vous disais, là, contre, Dubois international, Dédé international, tu vois, il était, je me souviens, il tombe très fort, une fois, très fort dans son son, il est knockdown, il se lève, tu vois, il y a un oeil qui est là, l'autre il est là, tu vois, il louche, deuxième knockdown, troisième knockdown, il se lève, il fait, vous savez pourquoi, il s'est dit, le gars, mais la vérité, enfin, encore une fois, intime conviction, c'est ça, c'est ça, le terme exact, intime conviction, j'ai cette intime conviction, qu'il a fait, donc, donc, voyons, le, le, l'arbitre, il est là, one, two, five, six, lui, bon, vous savez pourquoi, il faisait ça, au fait, il se disait, dans sa tête, qu'il était content, que c'est le, le knockdown, le mot fort, de ce combat, tu vois, je suis lucide, quand je me suis levé, je suis lucide, et donc, tout va bien, c'est content, que ce knockdown, était moins fort, que les autres, donc, du coup, ça les donnait, un peu confiance, que ça va, je ne suis pas, si mal que ça, ma tête, elle n'est pas, si fiable, voilà, j'arrive à récupérer, bien récupérer, non mon gars, et donc, tu vois, tout cela aussi, donc, garde tes nerfs, garde tes nerfs, ça aussi, tu vois, ces comportements, me font dire qu'il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui ne va pas, c'est pour ça, je vous parlais des bobos, soigne-toi, etc., tu vois, et, j'espère pour lui, qu'il ne va pas prendre la décision de revenir maintenant, surtout pas la revanche, revient, oui, il fait un combat, tu vois, je ne sais pas contre qui, mais, mais, tranquille, tranquille, voilà, il a perdu le plaisir, peut-être, peut-être, tu vois, peut-être, l'agnac, c'est difficile aussi, garder l'agnac, le plaisir, tu vois, surtout l'agnac, surtout l'agnac, mais, après, l'agnac revient avec, revient avec plaisir, c'est difficile, quand tu es milliardaire, enfin, milliardaire, façon de parler, mais, pas loin, pas loin quand même, quand tu es AJ, voilà, et tout ce qui vient avec, mais bon, mais bon, bon sang, AJ, qu'est-ce t'arrive ? En tous les cas, bravo à Dédé international du bois, personne ne croivait que lui, il sera un jour, à un stade, de diriger, genre, de choisir, de donner ses règles, 48 heures à toi, AJ, voilà, je te donne 48 heures, petit là, d'accord, si tu veux, voilà, choisis un autre, après, il dit, non, non, je ne veux pas lui, le numéro 12, après, tu vois, qui aurait, qui aurait, ah, n'aurait personne, aurait, voilà, ça fait 1,50 euros, 1,97 euros, 19, tu vois, je finis, je m'étouffais, 2 euros, j'ai même gratté 2,02 euros, 2 centimes, voilà, les Pudato, ce saga, bah, partie 3, de saison 1, dites-moi ce que vous pensez, je pense avoir, je pense, j'ai oublié quelque chose, ou pas, rajouté, en tous les cas, oui, 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 monsieur Lopers, c'est que, donc, c'est potentiel, c'est l'adversaire, je parlais dans partie 1, partie 2 surtout, c'est, c'est le français, Jean Gillet, ou, le néo-zélandais, Joseph Parker, Joseph Parker, a pas hésité tout de suite, à communiquer, en disant, oh, moi je suis là, moi je suis là, je mérite, ça fait un moment, j'attends un gros combat, je veux ce combat, moi je suis prêt, j'ai 32 ans, je suis prêt, et je veux ce combat, et donc, donc, voilà, on va arroser un peu de verdure, dites-moi ce que vous pensez, les potos de datos, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, merci d'avoir regardé cette vidéo, la nuit tombe, vous peut-être, vous voyez pas trop, prenez soin de vous et de vos proches, les potos de datos, je vous dis à bientôt, à très, très bientôt, et bim, dans la gueule, mais t'es qui toi, donner 48 heures là, à AJ, tu sais qui c'est AJ là, tu sais qui c'est lui là, dans la gueule, et bim, dans la gueule, le, le, Franck Warren, cette fois-ci, et...